Tout d'abord, merci à vous de nous accueillir ici au Centre culturel suisse, c'est un grand plaisir, même si on n'aimerait un peu pas être là en même temps, parce que c'est quand même très stressant, mais ça va aller. Donc, comme vous l'avez dit, en fait, on a fondé notre bureau il y a 12 ans et on est basé à Genève. Effectivement, après avoir eu Vincent un plus long séjour que moi à New York, où il a travaillé pour Base Design et moi, j'ai travaillé pour l'agence Pentagram. Et en fait, à notre retour des États-Unis, nous avons décidé d'ouvrir notre propre bureau. En fait, c'est toujours assez bizarre de faire le point sur 12 ans de pratique, mais finalement, en fait, alors la chose, c'est qu'en 12 ans, notre pratique est restée finalement très, très diverse. Après, elle est quand même toujours liée au monde de l'art et de la culture. On travaille aussi beaucoup pour des architectes. Disons, nos champs d'activité, c'est principalement des identités visuelles, beaucoup d'éditions, de la signalétique et beaucoup d'affiches aussi. En fait, la chose, disons, importante qu'on aimerait transmettre comme message ce soir, c'est mettre l'accent sur le lien, en fait, que nous tissons avec les gens avec qui on travaille. Parce que la constatation qu'on a faite en réfléchissant, en fait, à cette pratique en tant que graphiste, c'est vraiment, voilà, tout le travail en amont, même avant de penser, en fait, à la conception graphique d'un travail, c'est vraiment essayer de comprendre quelle est la problématique des gens qui s'adressent à nous. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en place, enfin, ça, ça permet en fait cette compréhension et ces échanges, ils permettent pour nous vraiment de mettre en place des solutions graphiques qui sont adaptées le mieux possible, disons, au projet que nous réalisons. Après, on a l'impression de, voilà, de travailler quand même dans une, d'assez grande liberté graphique, en fait. Concernant la présentation de ce soir, en fait, on a pris le parti de vous présenter, en fait, une série de livres. On a intitulé ça du livre d'artistes au catalogue raisonné. Donc, il y aura d'autres types d'ouvrages entre le livre d'artistes et le catalogue raisonné. D'ailleurs, on ne va pas commencer par un livre d'artistes. Donc, voilà. Et en fait, tous ces livres qu'on vous présente ce soir, en fait, ils ont vraiment pour point commun, en fait, d'avoir tous en lien avec l'art ou l'histoire de l'art. Et on terminera par une série d'affiches. Essayer de faire une espèce d'opposition, de pratique entre vraiment le travail de longue haleine, qui est la réalisation d'un livre, et c'est tout autre travail, enfin, qu'est de concevoir une affiche, autant en termes de support que de public auquel on s'adresse, etc. Donc, voilà. Donc, on va commencer par vous présenter une monographie de Denis Savary lors de son exposition « Jour blanc » au CCS, justement ici. Peut-être que vous avez eu la chance de voir son exposition. Donc, je vais vous parler, une toute petite introduction sur le travail de Denis Savary, qui est très multiple, qui, pendant que je... Voilà, toute son œuvre est très, je dirais, assez narrative. Ses œuvres, elles convoquent plusieurs, de multiples préférences, autant que ce soit du domaine de la zoologie, que de la science, que de la littérature. Et nous avons conçu son livre. Donc, on a fait des petites vidéos pour pouvoir appréhender aussi l'objet, sa maniabilité, son ouverture, qu'on ait plus que des pages à plat. Voilà, donc le livre, voilà, donc le sommaire. Le livre commence par des textes d'introduction de trois essais en bilingue. Et en fait, l'intention principale du livre a été vraiment de parcourir, de faire un parcours dans son travail, de créer des séquences, d'avoir des visions de ses œuvres de différents angles et aussi, également, de différentes distances, afin de créer un parcours à travers son travail. En fait, il y a aussi une chose importante dans ce livre, en termes de conception graphique, c'est que, finalement, le graphisme, ici, disparaît, en fait, au profit de l'image. C'est vraiment, enfin voilà, de créer quelque chose de presque cinématographique. Et après, je pense qu'il y a peut-être aussi un mot à dire concernant la couverture du livre. Oui, c'est vrai que les couvertures, on les conçoit, évidemment, toujours à la fin, toujours en rapport avec le contenu, en rapport, évidemment, avec le travail de Denis. Et c'est vrai qu'on l'a conçu comme plusieurs couvertures. En fait, c'est un système de jaquettes, couvertures, emboîtées et collées l'une dans l'autre, qui correspond à une certaine diversité de son travail, mais également, par rapport à ces objets, ces animaux, c'est un peu un créateur de créatures, comme ça, où ces objets sont créés en différentes couches. Vraiment, le rapport a été par rapport à ça. En fait, il n'y a pas vraiment d'ordre chronologique dans la présentation. En fait, là, on va passer, en fait, à, disons, c'est vraiment, c'était pas le premier, mais enfin, en tout cas, c'est le livre avec lequel nous avons gagné pour la première fois les plus beaux livres suisses. Et c'est vraiment, enfin, voilà, enfin, c'était le premier livre lié au domaine de l'art que nous avons donc réalisé en 2009 pour l'espace d'art contemporain Ford, qui a été fondé à Genève en 1994, au sein de l'usine. En fait, l'usine à Genève, c'est un centre culturel alternatif qui est autogéré. Et en fait, ce catalogue retrace, en fait, les 15 premières années de l'espace Ford. Là aussi, à chaque fois, on va aussi contextualiser, enfin, disons, le travail. En fait, la vocation de Ford, c'est de présenter des expositions en dehors de toute contrainte institutionnelle et commerciale et qui a un mode de fonctionnement assez particulier. En fait, ça, ça a une grande importance pour la suite de ce qu'on va vous expliquer. C'est qu'en fait, tous les deux ans, le comité de Ford nomme un ou plusieurs curateurs à qui il confie la gestion du lieu et donc la gestion complète de la programmation. Et en fait, ces personnes sont désignées par ce comité. Une fois que leur mandat est terminé, en fait, ils rejoignent ce comité. Et voilà, ils ont la complète liberté de vraiment gérer cet espace pendant deux ans. Il se trouve que de 2008 à 2010, Véronique Yersin, qui se trouve là, en fait, a dirigé Ford, donc de 2008 à 2010. Et on se connaissait comme ça de vue, mais à l'époque, elle travaillait au Camille des Estampes à Genève, avant d'avoir le mandat de Ford. Et un jour, elle a pris rendez-vous avec nous pour nous parler d'un projet. Donc nous l'avons accueillie au bureau. Et en fait, la première chose qu'elle a dit en arrivant dans notre bureau, c'est qu'elle avait une proposition très malhonnête à nous faire. Alors, il se trouve que par la suite, nous n'avons, enfin, même pendant, ni avant, enfin, on n'a jamais trouvé cette proposition particulièrement malhonnête. Donc il s'agissait, en fait, de réaliser ce catalogue rétrospectif pour Ford. Donc les 15 ans allaient avoir lieu en plein milieu de son mandat. Et par contre, il est vrai que nous avons tout de suite compris que le défi allait être de taille pour plein de raisons diverses et variées. Mais disons que j'ai répertorié quatre raisons principales à la complexité du défi. D'une part, c'était l'état du matériel iconographique qui était quand même dispatché un peu partout et qui, en fait, avait aussi traversé le temps parce que de 94, en fait, à 2009, il s'est passé plein de choses dans le domaine de la photographie qui font que, enfin, bon, ça, ça a été le problème pour plein de graphistes à l'époque, c'est que les documents étaient de nature très variée, des hectares, des diades, des photographies, mais c'était le début du numérique aussi et beaucoup de photos n'étaient pas forcément de très, très bonne qualité. Ensuite, il y a eu les neuf directions successives en fait de Ford qui, en fait, étaient dispatchées entre Genève, la Suisse et le monde entier. Donc, des gens pas forcément simples à recontacter et il n'y avait évidemment pas eu de système d'archivage, systématique et ensuite, le problème, c'était aussi les textes parce qu'il y avait des textes qui existaient, il y en avait d'autres qui n'existaient pas encore mais en fait, je pense que là, ça, c'est la première fois que ça se passait et ça, ça prendra une importance dans notre travail jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a été inclus à ce projet vraiment à son tout début, il n'existait pas grand-chose, et ça, en fait, ça a vraiment été un énorme enrichissement et il se trouve que voilà, maintenant, on va dire presque dix ans plus tard, nous collaborons toujours ensemble et c'est un grand plaisir. donc en fait, je disais tout à l'heure que d'expliquer un petit peu la structure de Forte, c'était très important parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que nous avons conçu vraiment, enfin, calqué la conception de l'ouvrage sur le fonctionnement du lieu, en fait, on a créé un ouvrage vraiment segmenté, très, très organisé, il est ordonné en neuf parties qui correspondent aux neuf mandats qui se sont succédés, et il s'articule de manière chronologique. On a attribué 36 pages, en fait, à chacun des mandats et en fait, tous les mandats sont introduits par un encart semi-cartonné qui est une impression, en fait, en sérigraphie. En fait, ces impressions, c'est un peu, on a voulu ramener le catalogue à une part, pas seulement rétrospective, mais en fait, de réactiver les neuf personnes ou les neuf équipes qui ont tenu fort enfin neuf fois, et en fait, on a demandé à ces gens de mandater un artiste de leur choix et en fait, donc on a donné le format et en fait, chaque mandat de Ford a donc fourni une œuvre originale qui servait en fait à créer ces segments entre ces neuf parties du livre. Après, en fait, chaque partie est articulée avec une série de textes, une chronologie de chaque mandat avec toutes les expositions qui ont lieu, tous les artistes qui ont fréquenté le lieu pendant les deux ans et ensuite, on a une série de visuels des expositions. Et en fait, à travers cette façon d'organiser et de segmenter le contenu, notre volonté, c'était vraiment de conserver la particularité de chacun mais aussi offrir une lecture assez claire de tout ce qui s'était passé et en fait, la lecture, on va dire, globale du livre, en fait, elle existe à travers, à la fin, tous les liens qu'on peut tisser entre justement, finalement, l'entrechoquage de toutes ces choses qui se sont succédées et créer des liens entre les mandats des uns et des autres. après, il y a juste encore une petite, comme je pense que c'est assez systématique, nous concevons toujours les couvertures une fois que le livre est terminé et en fait, la couverture qui peut paraître assez abstraite comme ça est en fait une surimpression des neuf sérigraphies qui constituent en fait le segment du livre. Enfin, c'était vraiment là du coup, pour le coup, d'avoir vraiment un objet global. L'ouvrage suivant est un livre d'artiste pour l'artiste Fabrice Gigi. On a produit ce livre dans un contexte de l'exposition universelle Milano 2015 pour le pavillon suisse. Donc, l'idée, le sujet de l'exposition, la thématique de l'exposition, je vais juste la retrouver, du pavillon suisse était Nourrir la planète, énergie pour la vie. Et donc, Fabrice Gigi s'est adressé à nous pour concevoir le catalogue de son exposition. Et suite aux diverses discussions qu'on a eues, son rapport par rapport au sujet, critique, ou son engagement, en fait, il a vraiment eu une... Je ne vais peut-être pas la commencer maintenant, je veux que tu me regardes bizarrement. Pardon. Enfin, bref, il a eu toute une discussion par rapport comment est-ce qu'on va concevoir ce catalogue, pourquoi amener un catalogue supplémentaire, aussi par rapport à ce qu'il allait présenter, parce que par rapport à ce thème qui est nourrir, qui est vraiment nourrir la planète, énergie pour la vie, il a pris ses parties prises, enfin, il s'est questionné sur ce sujet, il a pris cet angle d'approche d'un rapport existentiel par rapport à ce thème, cette nécessité, cette survie et ce rapport que nous avons avec les défis alimentaires mondial. l'exposition était composée d'un autoportrait en marbre, lui, dans un sac de couchage, un barbecue en bronze et un cube également en bronze. Il est venu, en fait, l'exposition était basée au sous-sol de ce pavillon et dans les étages supérieurs, il y avait des sociétés alimentaires suisses qui étaient là, Jean, Nestlé, etc., qui distribuaient ce contexte des aliments ou des échantillons de choses. Du coup, ça a généré cette idée, mais pourquoi on ne pourrait pas aussi donner quelque chose et du coup, cet objet livre d'artiste est devenu un objet disponible à tout le public. Donc, ça finissait l'exposition avec une pile de livres pour conclure cette exposition. et pour produire ce livre, évidemment, il s'est posé la question, il faut en faire le maximum possible. Donc, on avait un budget assez restreint, donc on s'est dit comment faire l'objet le plus marché possible afin d'avoir un monument comme ça. Donc, on a réussi à produire 20 000 livres et en faire une énorme pile. Parce qu'en fait, le catalogue d'artistes, du coup, s'est transformé en livres d'artistes. Donc, il a décidé d'allouer le budget qu'il avait pour faire un catalogue sur son travail à ce livre d'artistes qui devenait la troisième œuvre de son exposition. en fait. Et comme Fabrice Gigi, si vous connaissez un peu son travail, il a tout ce rapport par rapport à la forme du cube, du carré, comme forme primaire, essentielle. Et en fait, c'est une recherche d'un positionnement idéal sur un espace blanc. Donc, il y a 64 propositions, toutes sont bonnes ou toutes sont mauvaises. on ne sait pas, mais ça devient un questionnement fondamental. Et en fait, là, du coup, tout a été, enfin, en fait, lui, c'est lui qui a parti sur l'idée de nous imposer que, une fois que l'idée était arrivée de transformer en fait ce catalogue d'exposition en livres d'artistes, lui, il voulait absolument 20 000 livres. Donc, en fait, nous, on a dû, enfin, tout a été généré par cette donnée. donc, le format, c'était vraiment le format maximum du livre qui rentrait dans le format machine. C'était un papier bon marché. La reliure était thermocollée, enfin, donc, pas chère. Et puis, il y a ce papier, enfin, ce matériau de couverture qui est du carton gris et qui correspondait aussi, voilà, à comment il avait pensé son exposition avec des choses très, très brutes et voilà. Alors, ici, il s'agit d'un deuxième livre d'artistes que nous avons réalisé à l'occasion de l'exposition de Juliane Charrière et Julius von Bismarck à la Villa Bernasconi à Genève. C'est un centre d'art qui se trouve donc à Genève. Et en fait, là, c'est aussi des conditions assez particulières de travail parce qu'en fait, nous devions aussi faire un catalogue d'expositions et en fait, nous avons rencontré les artistes très, très peu de temps avant le vernissage et il fallait absolument le catalogue pour le vernissage. On ne s'était jamais rencontrés et donc, on a fait un rendez-vous à la Villa Bernasconi où ils nous ont expliqué leur projet d'exposition, etc. et Hélène Marietto qui s'occupe de la Villa Bernasconi avait une vision d'un catalogue d'expositions assez classique en termes de contenu qui reprenait en fait les différentes pièces qui seraient exposées à la Villa Bernasconi mais en fait, les deux artistes n'étaient pas très enthousiastes à cette idée et du coup, il y avait beaucoup d'hésitation. Bon, finalement, on a beaucoup parlé de problèmes de logistique à cause du temps parce que c'était compliqué enfin, il restait vraiment très très peu de temps pour réaliser ce catalogue et en plus, dans la discussion, les deux artistes nous annoncent que le surlendemain, en fait, ils partent tourner une vidéo durant dix jours dans la zone de Tchernobyl parce qu'ils explorent toutes ces zones d'exclusion qui ont été touchées soit par des accidents nucléaires ou des catastrophes naturelles ou des choses comme ça et en fait, ils avaient ce projet d'une vidéo qui devait être dans l'exposition où en fait, ils tournent un film enfin, leur projet, c'était de capturer un cerf qui allait filmer en fait, cette zone d'exclusion en lui fixant des caméras GoPro sur les bois tout un programme donc on se disait qu'évidemment, ils n'étaient pas atteignables pendant dix jours parce qu'ils allaient bivouaquer enfin là-bas, voilà, à traquer leur cerf pour être sûr que la vidéo puisse exister un jour et en fait, en discutant avec eux, je leur demande s'ils envisagent d'éventuellement tout à coup que ce catalogue pourrait faire en fait écho à ce séjour et tout à coup, là se construit en fait l'idée que comme ils devaient bivouaquer la nuit pour traquer l'animal qui faisait le film à leur place, en fait, ils allaient essayer de faire une série de photos avec une caméra nocturne en fait, de l'environnement qu'ils ont autour d'eux parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animaux dans ces zones et enfin là, tout à coup, voilà, tout à coup, tout le monde était très excité à mener de ce projet donc on a réfléchi à la forme que ça pouvait prendre à comment on pouvait le réaliser le plus rapidement possible si ça marchait et donc, voilà, moi je suis rentrée à mon bureau et eux, ils sont partis à Tchernobyl et enfin, on n'a pas eu de nouvelles du tout enfin, ils nous avaient promis que quand ce serait terminé et dès qu'ils arriveraient à capter du wifi s'ils avaient des photos ils nous les enverraient et en fait, ça a marché et le livre a été réalisé en quatre jours donc évidemment qu'on avait préparé tout ce qu'il fallait mais voilà, c'est des espèces de contraintes comme ça et des situations de travail qui sont totalement diverses et variées et tout à coup, il y a voilà, des chemins totalement imprévus que nous empruntons et voilà. Alors, alors là, on va passer au catalogue raisonné donc, en fait, nous avons réalisé le catalogue raisonné de l'artiste Adèle Abdesemède donc en fait, à l'origine, Adèle Abdesemède avait choisi de publier en fait, son catalogue raisonné aux éditions Macula dont Véronique Yersin après avoir dirigé Ford passée par le cabinet des estampes est devenue la directrice de la maison d'édition Macula et en fait, c'est donc elle qui aussi, tout au début du projet alors qu'il n'y a pas en grand chose qui existait nous a parlé de ce futur projet de publier ce catalogue raisonné d'Adèle Abdesemède donc nous avons commencé à collaborer avec l'artiste, avec Véronique de nouveau vraiment à l'origine du projet et à nouveau en fait, autant de la part de Véronique que d'Adèle Abdesemède il y a eu une vraie générosité d'échange en fait sur comment allait pouvoir se passer le projet de nouveau comme dans le cas de Ford on s'est retrouvés rapidement à comprendre que la tâche n'allait pas être simple car évidemment le catalogue raisonné retrace toute son oeuvre bon là par contre tout était répertorié tout existait après c'est un projet qui quand même s'est étalé sur quatre ans finalement le catalogue n'a pas été publié avec Macula parce qu'en cours de route en fait il a été décidé de publier le catalogue uniquement en anglais donc en fait il y a eu un changement d'éditeur mais pas de graphiste et donc le livre a été finalement édité par König Books mais eux ne se sont occupés que de la distribution donc nous on s'est retrouvés disons comme personnes qui étaient voilà tout au début du projet on avait déjà présenté des maquettes on avait déjà présenté les maquettes en blanc etc mais à reprendre en fait le flambeau voilà de ce projet avec le studio d'Adèle alors peut-être que je le dis maintenant je voulais le dire à la fin disons que la chose un peu particulière c'est que au bout de six mois d'échange et tout ça en fait nous avons présenté à Adèle la maquette du livre constitué de trois ouvrages sous coffret enfin on lui a présenté une maquette en blanc très précise avec une estimation de pages pour chacun des ouvrages en fait ça c'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé et surtout sur une durée pareille c'est que quatre ans plus tard quand le livre a enfin été publié nous nous sommes rendus compte que en fait la maquette n'avait pas bougé d'un millimètre enfin tous les choix graphiques que nous avions effectuées sont restés les mêmes les choix des matériaux le format à part un petit problème technique de relure tout est resté pareil en fait après pour parler un peu plus de design en fait notre partie prise ici en fait c'était déjà une part comme d'habitude de comprendre le travail de l'artiste et de trouver les meilleures solutions enfin voilà pour appréhender en fait le travail de la manière la plus percutante possible en fait au départ on est parti sur des références qui finalement étaient assez classiques en termes de relure en termes de format etc mais en fait on a amené des gestes forts en fait afin de faire écho en fait à la radicalité puis au caractère finalement très incisif du travail d'Adélane de Semed mais sans en fait essayer de déconstruire des codes c'était plutôt essayer de vraiment tendre quelque chose par exemple si on parle de la relure on était parti sur une relure enfin voilà hardcover embordée classique en tissu et que finalement en fait on a fait trancher au massicot sur les trois côtés pour avoir cette espèce de geste aussi qu'on retrouve dans son travail très incisif du coup ça coupait les images dans le catalogue principal qui est le catalogue raisonné on a aussi poussé le format du livre au maximum de ce que nous pouvions obtenir sur les presses de l'imprimeur avec qui nous avons travaillé et après en termes de maquettes voilà on a aussi opéré des choix où il y avait évidemment des contraintes surtout dans le catalogue principal qui est le catalogue pardon qui est dans le catalogue bleu que vous avez ça c'est le catalogue de dessin l'autre c'est vraiment le catalogue raisonné le catalogue noir qu'on voit en dernier en fait c'est un recueil d'essais qui ont été écrits à l'occasion de la publication du catalogue mais disons que pour le catalogue bleu qui retrace vraiment son oeuvre il y a évidemment la contrainte de faire figurer toutes les oeuvres donc il n'est pas question de créer de mélanger des séquences ou de créer des séquences en plus il est organisé dans l'ordre chronologique mais par contre voilà on a essayé de mettre en place une grille qui nous permet d'avoir le plus de liberté possible quant à l'utilisation des formats d'image et avec des choix assez radicaux finalement les légendes des oeuvres en fait devenaient à chaque fois le titre de l'oeuvre il y a à chaque fois une notice et puis comment on appelle ça c'est un résumé en fait des expositions dans lesquelles ont figuré les oeuvres et en fait après on a créé une grille dans laquelle on pouvait jouer avec toutes ces choses donc du coup on le sait peut-être mieux de le repasser enfin je dis juste un mot aussi d'utilisation de la fonte qui est une fonte qui s'appelle la grée qui a été dessinée par Orel Sac en fait on connaissait l'existence de cette typographie mais elle n'était pas commercialisée et en fait elle est d'instituration basée sur une grotesque mais en fait tous les angles de la fonte sont en biais comme s'ils avaient étaient tranchés ça ça faisait aussi écho en fait voilà à toutes ces gestes cette gestuelle très incisive qu'Adèle a dans son travail donc là on voit qu'à chaque fois qu'on introduit une oeuvre en fait elle est coupée et s'il y a plusieurs images par contre elle rentre dans le format du catalogue et ensuite les légendes les notices et la liste des expositions ne sont jamais forcément placées au même endroit et en fait c'est grâce au système de mise en page que là par contre on crée des rythmes et on raconte des histoires enfin en plus il y a un énorme travail de vidéo qui devait aussi être intégré c'est toujours assez compliqué en fait d'intégrer la vidéo à un catalogue donc à chaque fois on prend enfin je ne sais pas si on va en voir une sûrement pas c'est si ça c'est une avec chaque fois trois séquences voilà mais enfin voilà c'est un travail qui est au-delà de la conception graphique graphique au-delà de la réalisation enfin voilà nous a c'est vrai qu'Adèle nous a fait énormément confiance sur ce projet et c'est vrai que nos tâches enfin de graphiste est allée totalement au-delà de voilà de de ce qu'on peut imaginer en termes de voilà de gestion aussi des gens du studio des archives et toutes ces choses-là et en fait on continue à collaborer avec lui aujourd'hui encore on il 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 Désolé. Là, c'est encore moi qui vais parler. Mais en fait, après, peut-être que ce n'est pas très intéressant, mais là, c'est moi qui vais parler, parce que c'est vrai que c'est moi qui m'occupe plus des éditions Macula, donc ça fait sens. Et voilà. Alors, les éditions Macula. Donc là, par contre, c'est vraiment plutôt une pratique éditoriale dans sa globalité, parce qu'on a conçu l'identité des éditions Macula il y a sept ans, quand elles ont été reprises. Mais évidemment, nous continuons toujours à travailler aujourd'hui pour les éditions Macula, toujours sur la même maquette. Donc là, c'est une pratique, une approche du livre qui est différente de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. En fait, la maison Macula est une maison d'édition qui existe depuis 40 ans. En fait, elle est spécialisée dans le domaine de l'histoire de l'art et des sciences humaines. En fait, à la base, Macula était une revue. Et en fait, après l'apparition des six premiers numéros, le septième numéro est devenu un livre. Et donc, Macula est devenue une maison d'édition. En 2010, en fait, la maison d'édition a été reprise sous la direction encore de Véronique et en fait, dès le début de cette nouvelle activité, elle s'est adressée à nouveau à nous pour revoir en fait l'entier de l'identité de la maison d'édition. Bien évidemment, le projet le plus ambitieux était de repenser en fait le design des livres. Le grand avantage qu'on avait, en fait, c'est que nous avions accès en fait à une très très grande partie du catalogue existant qui, à l'époque, si je ne me trompe pas, devait avoisiner les 70 titres. En fait, le fait d'avoir accès à tout cela nous a permis de vraiment commencer nos travails par un processus d'observation et d'analyse de tout ce qui avait été fait, de tout ce patrimoine en termes d'ouvrage, de contenu et tout ce qui avait été publié par la maison d'édition jusqu'alors. Après, évidemment, la chose la plus importante, ce sont les écrits et en fait, c'est ce qui nous a apparu vraiment le plus fondamental en fait dans l'élaboration de cette nouvelle maquette. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, nous avons réfléchi en fait le livre dans son appréhension globale, on va dire, et extérieure et en fait au cheminement qui mène en fait le futur lecteur en fait au texte. Et pour ce faire, en fait, nous avons mis en place un système dégressif de corps de texte qui va en fait d'un corps pour la couverture, d'un corps pour les pages de faux titres, d'un pour le sommaire, un pour la préface, jusqu'à arriver au corps du texte et finalement un corps, enfin le plus petit en fait, qui est attribué en fait aux éventuelles bibliographies, index et impressum. On va dire que le noyau dur de Macula, c'est la collection noire, qui est en fait vraiment la collection fondatrice de la nouvelle identité qu'on a pensée. Et en fait, la couverture des livres ne contient absolument que du texte. Et à travers l'utilisation d'un seul corps, en fait, qui est un système, comme je viens d'expliquer, qui est emprunté au fonctionnement général du livre, en fait, il se produit une espèce d'absence de hiérarchie de l'information sur la couverture qui met en fait à égalité l'auteur, le titre du livre, son éventuel préfacier ou post-facier, les traducteurs et le nom de la maison d'édition. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui nous paraissait vraiment fondamental parce qu'il peut arriver, il arrive souvent, qu'un livre soit republié, qu'un texte soit republié avec une nouvelle post-face fondamentale. La maison attache une très très grande importance à la traduction. Après, Vincent dit qu'on ne devrait pas dire ça, mais en fait, il s'agit presque d'un acte politique parce que c'est quand même quelque chose qui a parfois créé des tensions, justement, entre auteurs, préfaciers, etc., enfin traducteurs. Donc, ça peut paraître assez banal comme ça d'avoir une couverture avec du texte, mais voilà, c'est quelque chose qui, à plusieurs reprises, a créé quelques remous et débats qui sont toujours constructifs et instructifs. Après, pour en finir avec la couverture, en fait, là, on a voulu aussi exploiter le potentiel du livre en tant qu'objet qu'on tient dans ses mains et que forcément, on tient d'abord la couverture de face et on a ce réflexe de la retourner. Et en fait, là, l'idée, c'était aussi d'accentuer le dialogue entre vraiment le texte et l'image et d'avoir ces deux choses qui se font face ou se font dos. Donc, en fait, les livres ont une image ou une série d'images qui est systématiquement reproduite au dos du livre et donc le quatrième de couverture est absent et lui se trouve toujours à la dernière page du livre. Donc, il faut ouvrir le livre pour lire le quatrième de couverture et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a pensé et réfléchi. Donc là, on a l'exemple du livre sur le film de Philippe Valais Michaud. Après, il y a aussi justement un rapport au texte et à l'image où les images, en fait, sont vraiment toujours intégrées au texte. Elles soutiennent le texte. Et donc là, on voit cette dégression de corps qui amène au texte. On a vu la vidéo déjà ? Non. En quadri, il y a moitié en noir et blanc, mais la plupart du temps, les livres sont imprimés en noir et blanc. Voilà. Et en fait, du coup, en fait, il existe quatre collections, donc la noire. En fait, elles ne sont pas vraiment déterminées par des champs particuliers. Donc du coup, en fait, on a l'habitude de les nommer par la couleur du papier. Donc il y a la collection noir. Enfin, ça, c'est à l'interne, une cuisine interne. Ensuite, celle qu'on appelle la collection cerise. Voilà. En fait, là, on ne se rend pas forcément compte, mais qui est un format plus petit qui permet aussi de s'adapter à des textes qui sont moins volumineux. Voilà. Il y a la collection craft. Alors, celle-là, c'est un peu une... Enfin, la craft, en fait, la vraie craft, parce que celle-là, ce n'est pas la vraie craft. En fait, elle n'a aussi, justement, que du texte sur la couverture et une image au dos. Et en fait, cette collection-là est là, et je vais avoir besoin de l'approbation de Véronique, qui s'appelle Opus Incertum, si je ne me trompe pas. Et en fait, cette collection est dirigée par Jean-Christophe Bailly. Et en fait, là, c'est aussi l'idée de prendre le contre-pied. Et en fait, c'est que pour la collection de Jean-Christophe Bailly, qui s'appelle Opus Incertum. On a une image qui, du coup, devient le motif de couverture avec toujours le même système typographique et juste la légende au dos des livres. Par contre, ce système-là, on le voit appliqué à la collection craft, mais il peut s'appliquer à la collection noire. Et il y a une autre collection qui n'est pas là, qui est la collection gris-perle. Je suis désolé. Et là, qui est plus grande en termes de format que la collection noire. Voilà. Alors, le livre suivant, c'est The Intimuseum. C'est une exposition qui a eu lieu à Friart, Fribourg, en Suisse, sur le thème de l'exposition fermée. Donc, le livre a été pensé comme une anthologie, justement, sur l'exposition fermée, inaccessible. Donc, nous avons pensé l'objet. Dès les premières discussions, ils sont arrivés qu'un objet, enfin, le contenu allait être assez dense, autant au niveau du texte que des images, qu'il fallait élaborer un livre-objet. Ça s'est assez vite énoncé lors du briefing et des discussions avec Balthazar Levé et Banchu Copeland, qui sont les deux grands auteurs du livre. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais disons qu'on générait cette exposition. Et après cette discussion, on s'est tout de suite dit qu'il fallait plutôt penser à cet objet, qu'un objet assez réduit, assez volumineux, assez massif avec son dos et qui se transforme. En fait, que cet objet devienne un peu comme une brique qui puisse être utilisé comme possibilité d'obstruer un espace ou de remplir un volume pour boucher une entrée. Donc, sur la thématique, toute la mise en page, je vais déjà passer. Toute la mise en page a été assez rationnelle. Parce qu'en fait, au niveau du contenu, ça va être autant, ça va être des essais, des interviews que des textes déjà écrits qu'il faut en reproduction de texte. Au début, il y a une série d'images en quadrichromie, un cahier de sèche-pages qui ont été repris tout au long du livre. Une fois que le livre a été monté, on a choisi ces images qui vont être reproduites en couleur. Le reste du livre est tout en noir-blanc. Du coup, on a enlevé cette image pour la placer au début et on a laissé l'espace vide, ce qu'on vient de voir, l'espace blanc que générait l'image. Et on a gardé sa légende avec un renvoi aux pages du départ. Donc la mise en page est très rationnelle, c'est vraiment des séries de textes qui suivent, ça arrive qu'elles sont accompagnées d'images ou d'illustrations. Et ensuite, une page glance barrée par une barre oblique et on enchaîne avec le texte suivant. Voilà, ça suit vraiment, c'est assez, il y a beaucoup de contenu, il faut être courageux pour lire tout ça. Mais il y a une vraie richesse et un vrai intérêt par rapport à ce sujet de l'espace fermé. Donc comme je le dis, c'est un peu dans l'introduction, mais en fait, Free Art a en fait a régénéré cette idée de faire des expositions fermées. Donc durant, je crois, à six mois, le centre d'art a été fermé. Et une suite d'expositions fermées s'est déroulée durant cette période. Et en fait, il a rouvert à l'occasion justement de la sortie du livre. Voilà. Et là, je reviens juste sur la couverture. Donc, comme on le voit, évidemment qu'on a voulu utiliser le principe à l'intérieur de la page barrée en utilisant cette croix, qui génère cet aspect justement d'un espace fini et clos. Et le texte, The Antimuseum, qui est imprimé tête bêche, devient un peu le symbole de cet objet, de cette anthologie. Bon, après, on n'a pas, enfin, je crois qu'il y a l'objet, on le trouve à la librairie du Centre culturel. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que je ne sais plus combien de pages d'y fait, je vous représente 800 pages. En fait, on a utilisé un papier très bouffant et du coup, quand on tient l'objet dans la main, en fait, il est justement particulièrement léger. Et voilà, avec ces espèces de, enfin, ce ne sont pas des espèces, ce sont des pages de garde, voilà, qu'on a volontairement choisi, rose fluorescente. En fait, il y avait aussi cette idée de, voilà, qu'il se passe quelque chose, en fait, justement, quand le livre s'ouvre, enfin, en opposition à cette idée de fermeture, en fait. Et d'hermétisme comme ça, quand on le voit de l'extérieur. Et puis, on peut faire aussi, évidemment, je peux juste parler encore de la typographie. C'est vrai qu'on a utilisé l'unica, qui est évidemment une référence historique et esthétique par rapport aux années 60. Évidemment, ce geste des artistes, enfin, voilà, c'est un peu le début de cette attitude, date des années 60. Alors, en fait, là, on va passer à une revue qui s'appelle Transborder. Et en fait, Transborder, c'est une revue d'histoire de la photographie qui a été fondée par les équipes universitaires de l'Université de Genève et de l'Université de Lausanne, ainsi que les éditions Macula. Là, au risque de se répéter, en fait, ce qui s'est passé avec Transborder, c'est qu'à nouveau, en fait, on a été intégrés, en fait, à la conception du projet assez en amont de la première publication de la revue. Et en fait, là, par contre, lors de notre première rencontre, en fait, avec Christian Yoschke, Olivier Lugon et Véronique Kersin, en fait, disons que la structure et l'intention de la revue étaient déjà très avancées. Et là, on avait vraiment une vision, en fait, du contenu qui était assez précise. En même temps, nous avions affaire à des chercheurs. Je dis ça parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs présentations de cette revue. Et donc, j'ai toujours été accompagnée dans ces présentations par deux sparing partners de luxe qui sont Christian Yoschke et Olivier Lugon. Et donc, ça facilite aussi, en fait, de rebondir à la façon dont eux présentent, en fait, la revue. Et voilà, là, c'est la première fois qu'on est lâchés dans la pampa tout seuls à présenter Transborder. Donc, en fait, Véronique m'avait dit « Surtout, Joana, ne lis pas ton texte ». Je lis pas mal de textes, mais bon, pardonnez-moi. Mais là, je vais vraiment lire, en fait, un extrait de l'éditorial de Transborder. Et c'est aussi pour mieux vous expliquer justement comment après on a appréhendé la chose. Alors, pour penser cette pénétration de la photographie dans les diverses activités humaines, il nous faut élargir le régime traditionnel de l'histoire des représentations et des formes artistiques, explorer les composantes sociales et techniques de la culture visuelle et nous intéresser aux moyens de capture et de dissémination offerts par le médium photographique dans son rapport aux médias, aux autres médias. L'histoire de la photographie, c'est l'histoire des usages de la technique pour rendre visible le monde sur différents supports et dans différents formats, mais aussi pour reproduire les images elles-mêmes, en permettre le regroupement, la diffusion et les emplois multiples. Il est nécessaire pour cela d'élargir l'étude des représentations aux dispositifs qu'elles mettent en œuvre, à l'économie de la production et de la circulation des masses visuelles. Faisant référence au pont Transborder de Marseille, construit en 1905, cette revue a pour ambition de multiplier les points de passage entre le passé et le présent dans une façon résolue et savante de traverser les frontières. Je ne pouvais pas l'inventer. Mais disons que la conception de cette revue s'est vraiment construite sur deux bases essentielles qui sont un premier défi qui était de coller aux ambitions de l'extrait que je viens de vous lire. Et puis la deuxième qui est un peu plus rationnelle, elle était aussi dictée justement par ce contenu qui était déjà précis et existant et définie dans une structure très claire, qui était articulée en fait, enfin la revue est articulée en quatre parties, avec une partie dossier, une partie qui intitule les collections, une autre partie qui est appelée Varia, et ensuite une partie qui s'appelle Lecture. Voilà, donc ça c'est le sommaire avec les quatre grandes parties qui constituent en fait la revue. Et en fait, nous avons cherché un système de grilles en fait qu'on pouvait déployer de quatre façons différentes et donc quatre façons en fait d'exploiter la grille qu'en fait on a attribuées selon la nature en fait de ces segments, enfin à ces différentes sections. Donc en fait on a un système en deux colonnes qu'on voit ici ferré à gauche, ensuite je le dis déjà, j'attends pas, voilà, après on a, enfin les notes sont toujours reportées en fin d'article, ensuite on a un système de trois colonnes ferrées gauche droite, un système en une colonne qui est ferrée à gauche et un système en trois colonnes ferrées à gauche également. Et en fait, il y a un élément commun qui est, enfin voilà, à toute la revue, c'est vraiment un système de mise en page des images qui en fait exploite justement toutes les variantes de la grille et en fait ça c'est aussi une façon d'accentuer en fait le discours sur l'utilisation de la reproduction de la photographie et c'est aussi à travers la façon dont on a cherché à représenter les images que là on rejoint justement plus ce premier défi qui était de coller en fait à l'intention en fait des gens qui ont pensé cette revue. Et je vais terminer par, on va dire, l'élément qui est peut-être le plus visible, peut-être c'est bien de revenir un tout petit peu en arrière, qui en fait est l'élément qu'on retrouve sur les entrées d'articles qui fait référence au système de lettrine, donc c'est ces énormes lettres qui sont systémement appliquées sur une image, donc on prend la première lettre du texte et elle est agrandie de manière gigantesque et là en fait c'est vraiment créer un dialogue entre le texte et l'image, créer quelque chose de particulier entre une énorme lettre qui en fait obstrue une image et en fait l'image qu'on a déterminée à chaque fois comme étant l'image d'entrée d'article, en fait elle est empruntée à une des images qui illustrent l'article mais répétée, c'est vraiment l'idée en fait à travers cette manipulation visuelle en fait de questionner vraiment le médium de la photographie, de sa reproduction, des échos que ça crée. Ensuite je peux dire aussi juste un mot de la couverture que comme d'habitude nous avons conçu après l'ouvrage, là justement l'idée c'est vraiment du coup que en fait l'image ne fonctionne pas comme une couverture image habituelle mais qu'on ait vraiment l'impression que la photographie est un document en fait, c'est pour ça qu'on l'a posé de travers, qu'elle est vraiment posée en fait sur la revue et le titre prend le pas en fait sur l'image et c'est vraiment voilà, de réfléchir justement à la matérialité de la photo et à son statut de document. Alors le prochain livre, Laboratoire d'Europe, Strasbourg 1880-1930. C'est un projet un peu différent, un peu particulier de tous ceux qu'on vient de voir, c'est que c'était un concours sur invitation, donc on l'a produit, donc on l'a gagné, mais disons que tout le processus a été assez surprenant. Donc on a reçu tout un matériel en vrac comme ça, donc des fichiers Excel avec des fichiers Word, avec des images timbre poste et c'était fait un projet. Donc du coup on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut bien faire de tout ça, on ne comprend pas très bien, il n'y avait pas vraiment de sommaire, il y avait quelques thématiques, oui il y avait le titre mais qui a changé aussi plusieurs fois. Donc en fait on a proposé plutôt une structure, donc on n'a pas livré de maquettes, on n'a pas envoyé de maquettes, on a proposé une structure, une méthodologie de travail, comment est-ce qu'on peut organiser les images, des choix typographiques, et on a envoyé ça et du coup on était retenu. Et du coup, en fait après quand on a pu accéder à plus de contenu, à discuter avec la personne, du coup on a refait la maquette, on a refait un nouveau projet. On ne peut pas faire un projet sans discussion, sans mettre les choses à plat. Donc c'est vraiment un bon exemple de rapport qu'il faut avoir avec les gens pour pouvoir faire un bon projet final, et juste par rapport à un contenu. Donc le contenu a été assez dense, pour finir avec plusieurs chapitres. Donc on a voulu, là c'est un peu les différentes préfaces, parce que c'est un livre assez classique dans sa conception éditoriale, avec des grandes entrées de chapitres qu'on vient de voir, grises, qui structurent énormément l'objet, par thème. Après il y a une grande page de texte, avec les appels de figures, enfin les illustrations sont sur une page, ensuite le texte, et ensuite des images pleines pages. Et ça, ça se répète à plusieurs fois par rapport à chaque thématique et chaque texte. Évidemment le matériel est assez divers, ça passe des affiches à des œuvres d'art, à des objets. Voilà, typiquement les deux doubles pages d'images pour passer à un autre chapitre. Des œuvres d'art, peinture, sculpture. Mais il y a aussi des objets scientifiques, il y a aussi... Voilà, c'est vraiment un livre qui retrace toute une période de 50 ans à Strasbourg, 1880-1930, donc cette période d'un peu de transition industrielle, technique. Aussi, la maquette retranscrit un peu également cet aspect moderniste, avec cette composition asymétrique. Voilà, avec évidemment à la fin, un quatrième de couverture tout à fait clair par rapport au sujet. C'est l'avantage des dernières choses à écrire, comparé à un briefing assez flou. Mais pour finir, l'objet est bien présent. Voilà, là on va terminer en fait avec encore un livre d'artistes. Donc en fait, notre collaboration avec Adèle Abdessemen n'a pas cessé après la réalisation de son catalogue raisonné. Entre temps, on a fait encore un catalogue pour une exposition qui a... Enfin, une de ses expositions qui a eu lieu au Canada. Et là, actuellement, on est en train de travailler sur un livre et deux catalogues d'expositions sur lesquels on est en train de travailler actuellement. En fait, donc ça, c'était juste après la publication de son catalogue raisonné. Adèle nous a demandé de réaliser en fait, enfin voilà, ce livre d'artistes qui s'appelle Charbon. En fait, le livre, il est constitué d'une série de 42 portraits qui sont décidés par Adèle spécialement pour cette publication. Et en fait, nous avons vraiment pensé en fait au départ parce que les dessins n'avaient pas encore été dessinés par Adèle. Donc on a vraiment réfléchi avec lui à quelle forme pourrait prendre ce livre. Et tout de suite, voilà, on est tout de suite parti sur l'idée vraiment d'un portfolio non relié qui serait rangé dans une boîte. On a parlé de format, on a parlé de... voilà. Et en fait, on a demandé à faire fabriquer une maquette en blanc du livre. Et en fait, il s'est avéré qu'Adèle a réalisé finalement les dessins sur la maquette en blanc. Et en fait, il a pris la liberté à cause de la... enfin voilà, de son aisance à dessiner dans, voilà, certains formats de pages. En fait, de dessiner, en fait, sur les feuilles ouvertes du portfolio qui était, enfin, vierge de... C'était des feuilles blanches donc il les a ouvertes et il a fait cette série de portraits. Et en fait, ce qui est, voilà, assez fou, c'est que du coup, tous ces dessins, en fait, ils ont la marque du pli, du pliage de la relure. Et du coup, vraiment, ils témoignent, en fait, du processus de travail, enfin, voilà, qui nous amenait à ce livre au final. En fait, au départ, le livre, il devait être publié chez un... enfin, il a été publié chez Macula, mais il devait être publié chez un autre éditeur qui, en fait, a renoncé à la publication du livre. Et Adèle tenait vraiment à ce projet et du coup, en fait, enfin, nous aussi. Et là, c'est aussi pour témoigner, en fait, des relations de confiance qu'on établit vraiment avec les gens avec qui on travaille. Et du coup, de notre côté, nous est tout de suite venue l'idée, en fait, de contacter Véronique de Garcin des éditions Macula pour savoir si la publication, en fait, de ce livre l'intéressait. Et donc, la réponse fut assez immédiate. Mais la condition était, en fait, d'avoir un texte qui, évidemment, accompagne ce livre. Et du coup, voilà, l'aventure reprenait pour cet ouvrage. Et enfin, du coup, elle fut pleine de rebondissements pour en arriver à la fin. Enfin, voilà. Et après moult réflexions quant à l'auteur du texte, en fait, il s'est avéré que c'est Véronique qui a écrit un magnifique texte sur le travail d'Adèle et qui, du coup, était le premier, enfin, le premier, on n'espère pas le dernier, texte, en tout cas, publié dans le cadre des éditions Macula. Donc, voilà. Enfin, là, on peut dire que, voilà, entre ce projet commencé avec Adèle et, enfin, de Catalogue raisonné et, du coup, de revenir à ça, en fait, voilà, la boucle était bouclée, enfin, voilà, dans les relations entre les gens avec qui, voilà, on travaille. Alors, à la suite, on a quand même, après tous ces livres, avec toutes ces contraintes, aussi ces lenteurs de livres, de produire des livres. Alors, ce travail, c'est vraiment des travaux assez laborieux et lents, mais très, très bien à faire et très enrichissant et avec beaucoup de, beaucoup de qualités. Et la suite, c'est vraiment, on va vous présenter un peu une série d'affiches qui a évidemment toutes autres contraintes, qui est plus au niveau du geste, de l'intention graphique, de l'impact visuel, l'immédiateté du message, la présence dans la ville, etc. Donc, il y a un peu un mélange d'affiches, il y a différents clients. Enfin, typiquement, c'est un support où on s'est permis des libertés, où on a cherché aussi d'autres langages, d'autres attitudes graphiques, de prendre des risques, d'essayer des choses avec des résultats divers, avec des sujets divers. Là, elles sont présentées, en fait, toujours en triptyque. Et là, en fait, on a fait des espèces d'assemblages plutôt expérimentaux qui ne sont pas forcément assemblés ni dans leur chronologique, ni par client. En fait, c'est plus par affinité et aussi, justement, pour montrer aussi le côté plus expérimental. Enfin, pour nous, ça, c'est vraiment un champ d'expérimentation, autant en termes de gestion de la typographie, de faire vraiment des affiches uniquement avec du texte, ou de mélanger, en fait, le texte et l'image, ou l'illustration, ou alors la photographie, tout simplement. Aussi, par rapport à la production, on a toujours été intéressé, toutes ces affiches sont imprimées en sériographie. Donc, il y a aussi un intérêt pour la reproduction, les effets de transparence, les astuces, les retraits, les surimpressions du texte en blanc. Une affiche qu'on avait fait avec vous, pour Beyrouth. Il y a pas mal d'affiches pour la vie de la belle inscrinée, parce que c'est un de nos clients aussi à Genève. Il y a un espace pluridisciplinaire, justement, où on n'a pas instauré un corporate design rigide, mais au contraire, où on se remet à chaque fois la problématique à chaque exposition, pour trouver des solutions particulières. Et voilà. Je ne sais pas si on a fait une. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez longuement parlé de votre travail d'édition, et de la manière dont vous réfléchissez à un projet, en dialogue avec le client, etc. Et du coup, les affiches sont passées très rapidement à la fin, et on se doute que c'est un choix éditorial de la conférence. Mais est-ce que, en deux mots, vous pouvez un peu approfondir cette idée de comment vous réfléchissez à l'affiche, qui est aussi un autre support ? Est-ce que vous avez une méthode de travail un peu fixe, ou en tout cas fixe, en fonction des projets ? Est-ce que vous nous avez parlé de la villa, qui n'a pas une identité un peu rigide ? Mais est-ce que vous appliquez quand même, malgré tout, un process qui vous mène à cette richesse d'affiches ? J'avais envie un peu de vous amener sur la constitution de ces affiches. C'est vrai que, si on prend le cas un peu de la villa Pernasconi, c'est vrai qu'on a un peu créé un langage. C'est vrai qu'il n'y a pas une identité, un corporate design assez rigide, avec un choix typographique établi, un système avec une attribution formelle aux images, etc. Mais c'est vrai que les formes, d'une affiche à l'autre, rebondissent, soit que ce soit au niveau de la couleur ou des formes. C'est vrai qu'il y a toujours un peu des reprises. On a créé quand même une espèce de langage graphique assez simple, de forme géométrique assez simple, qui se retrouve d'une à l'autre, ou des astuces, ou de quoi un dégradé. Enfin, qu'une expo à l'autre, il y a toujours un tout petit clin d'œil de l'affiche précédente, sans que ce soit une évidence comme ça. Mais en fait, ça se fait un peu naturellement. Mais on garde vraiment cette liberté de repenser l'affiche ou le sujet de l'exposition, d'être juste par rapport au sujet, que ce n'est pas toujours la même cuisine. Mais en fait, là, il faut aussi dire qu'on a une énorme liberté, qu'il y a vraiment un filtre. Alors là, du coup, on ne parle pratiquement jamais aux... Enfin, dans ce cas de figure-là, on ne parle pratiquement jamais aux gens qui exposeront à la villa. Et en fait, toute la conception et le briefing se fait uniquement avec le client. Et ça, paradoxalement, comparé à comment on conçoit un livre, comment on s'engage dans une aventure qui est longue et tout ça, nous, c'est vrai que dans le cas de la conception d'affiches, en fait, ça nous facilite énormément la tâche parce qu'il y a vraiment un travail de synthétisation où on a besoin d'avoir le maximum de liberté tant par rapport au fait ou pas d'utiliser une image. Enfin, voilà, là, c'est vraiment nous qui... Enfin, c'est assez rare qu'en fait, on nous impose le fait de travailler avec une image ou pas. C'est nous qui jugeons, en fait, de l'opportunité ou pas de le faire. Enfin, voilà, pareil, de faire une affiche que typographique et des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que là, enfin, voilà, même s'il y a des choses qu'on peut retrouver d'une affiche à l'autre, en fait, c'est... Enfin, nous, on aborde ça plutôt sur le... Enfin, comme on l'a dit avant, dans l'idée de l'expérimentation et c'est nous qui nous mettons nos propres contraintes, on va dire. Bon, même si le contenu, enfin, est toujours une contrainte et tout ça, mais en fait, c'est en général nous qui fixons, en fait, les objectifs et les contraintes de départ. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais disons que comme la plupart des affiches qu'on fait, c'est... C'est pour ce client-là. C'est vrai que... Enfin, ça donne aussi un ton, en fait, à la façon dont on aborde les choses. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre question. D'autres questions ? C'est un sujet que vous n'avez pas trop abordé à part deux, trois petits clins d'œil, mais est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision du travail à deux ? Comment vous procédez ? Est-ce que vous avez vraiment... Vous segmentez les projets, vous les divisez en deux ? À quel point vous travaillez parfois, ou jamais, ou tout le temps, à deux sur les mêmes projets que ce soit dans l'édition ou dans le coster ? Et un peu, comment vous voyez, vous, la vie de studio, la vie de binôme au sein de votre travail ? En fait, vraiment, toute la conception, on la fait vraiment à deux. On se met à table, on en discute. C'est aussi pour aller plus vite, pour trouver des idées à deux, de dialoguer sur le sujet. Ça amène d'autres idées, on rebondit. Mais vraiment, toute la conception, elle est toujours faite à deux. On avance... Même des fois, c'est peut-être décalé, mais des fois, on avance d'un côté, on en rediscute, on vient, l'autre avance, reprend le projet, l'améliore. Après, évidemment, que pour la gestion du quotidien, une fois que la conception est faite, mais c'est aussi par affinité avec le client, quelqu'un s'occupe du projet jusqu'au bout, il s'occupe de la production, du design complet, de l'intégration du contenu et du suivi de production. C'est à ce moment-là un peu qu'on se sépare le projet. C'est vraiment au niveau de l'implantation du contenu. Oui, c'est tout à fait ça. Mais après, ça, c'est aussi une méthode de travail qui nous convient et qu'on a... Il n'y a pas vraiment de règles. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours une question de savoir comment les choses fonctionnent. après, le fait de travailler... C'est vrai qu'on engage très, très rarement des gens pour collaborer avec nous. Donc, ça, c'est aussi une... Enfin, jusqu'à maintenant, c'est aussi une forme de... Aussi de liberté et de... Enfin, qui est surtout liée aussi à des questions administratives, de charges financières, etc., etc. Enfin, c'est plus lié à ça, en fait, qui a une vraie volonté de ne pas avoir d'employés. Mais disons que... Il nous est arrivé déjà de concevoir des projets à plus que juste nous deux et ça peut aussi fonctionner. Après, c'est aussi un climat qu'on a envie de se mettre pour bien travailler, de climat de confiance, de pouvoir aussi se dire les choses sans toujours se ménager, quoi. Vu que ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, si on trouve que l'idée, elle est nulle ou que la solution visuelle est nulle, on ne va pas tourner autour du pot aux 15 000 ans, qu'on va se le dire. Après, c'est vraiment des rapports de confiance, de travail. C'est important. Le cadre, le contexte, que ce soit serein, mais frontal. Ça va beaucoup plus vite dans les projets, quoi. D'autres questions ? Dans ce cas-là, nous vous invitons pour un apéritif dans le foyer. Merci encore à vous. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.